bonjour à tous et bienvenue sur Simba vidéo je suis Orko Hild et aujourd'hui avec Sode on vous parle de The Peripheral ou en français périphérique les mondes de Flynn le nom est un peu compliqué mais franchement ça dépote le nom anglais est plus cool mais il est plus dur à dire c'est ça allez on va d'abord vous faire une petite présentation no spoil parce qu'il y a beaucoup de choses à dire même en no spoil finalement et question spoil à mon avis des théories il y en a des milliers on en parle tout de suite donc on est sur une bonne petite série de science fiction oui qui a l'air bien violente et moi ce que j'ai envie de dire tout de suite maintenant c'est les créateurs de Westworld et ça se sent rien que de la façon dont c'est filmé mis en scène tout ça c'est magnifique il y a un superbe travail derrière après c'est totalement différent de Westworld moi je me souviens d'un épisode 1 de Westworld qui m'avait cloué au sol vraiment enfin sur le cul j'étais en mode mon dieu mais quel est donc ce chef d'oeuvre là je ressens moins ça par contre qu'est-ce que c'est bien je vais pas mentir qu'est-ce que c'est bien on a des propositions vraiment énormes dans ce premier épisode un univers qui a l'air méga intéressant plein de misères très complexe déjà c'est tiré de plusieurs romans j'ai plus le nom de l'auteur il faudra qu'on le souligne en commentaire ou en description malheureusement mais il y a une base solide sur laquelle s'appuyer et puis moi j'ai envie de te dire c'est filmé de façon particulière la photographie est intéressante on a une couleur de l'image oui tu me disais c'est plutôt sépia je sais pas je sais pas vraiment mais ça donne vraiment une teinte très particulière qui diffère beaucoup des séries qu'on peut voir à côté donc on est tout de suite dans une ambiance très différente je suis un peu néophyte de ce côté là mais moi ça me fait penser vraiment à la vieille série américaine tu sais avec une peine ou un grain de l'image parce qu'il y en a pas du tout non y'a pas du tout grain c'est une colorimétrie particulière qui est très intéressante et le cadrage pareil je suis pas non plus quelqu'un d'incroyable là dessus mais je sais pas si t'as remarqué c'est plutôt de billet en fait tout est fait pour nous faire ressentir un malaise dès la première scène une immensité aussi une immensité c'est vrai et ça marche très très bien après on va partir sur du no spoil parce que comme dit en transition enfin en intro il y aurait tellement de choses à dire et tellement de choses que finalement on ne comprend pas il y a des conversations que dans le futur ou même dans le présent mais est-ce qu'il y a plusieurs temporalités c'est ça mais de toute façon à la Westworld alors vous vous attendez pas à autre chose que là les temporalités sont déterminées dans Westworld ça reste mystérieux on sait pas trop dater les différentes temporalités il y a des choses on pense que ça se passe au même moment alors que ça se passe pas au même moment et au final c'est des temporalités différentes là ils ont pris le parti pris de noter des années non c'est une feinte c'est là où on part déjà sur des théories c'est que dans le premier plan on va avoir tout de suite un 2099 et dans le second plan on va avoir un 2032 mais quand on repart dans le futur rien ne nous dit que c'est 2099 et que ce soit le futur et que ce enfin c'est c'est un délire enfin cette série vraiment va vous c'est une série qui est là pour vous faire exploser le cerveau il ya deux épisodes qui sont sortis la semaine dernière très très bien noté ça m'aime un petit peu éclipsé seigneur des anneaux apparemment en même temps quand on voit ce premier épisode qui fait une heure douze je crois et qui est vraiment riche en tensions en propositions et on s'ennuie pas une seule seconde en fait il ya tellement de choses il ya tellement de choses qui sont qui sont qui sont données enfin après sur les personnages tu sens quand même qu'il ya certaines ficelles qui sont qui sont simples enfin je veux dire l'héroïne doit s'occuper de sa mère tu sens qu'il ya des personnes qui sont handicapées tu sens que son frère il a des soucis donc tout ça fait que elle peut pas dire non quand on lui dit il faut tenez de l'argent et fait ce qu'on vous dit de faire et il ya quand même il ya quand même quelques faiblesses avec cette série mais ce qui est proposé en termes d'idées en termes d'originalité en termes d'intrigue en termes de tout ça fait que ça contrebalance totalement les faiblesses de cette série et ça a l'air incroyable vraiment tu me disais que c'était extrêmement rare d'avoir des séries qui se basait comme ça sur la réalité virtuelle déjà ouais la dernière fois où on a une proposition comme celle là en tout cas dans cette idée c'était ready player one avec le casque de réalité virtuelle on a un peu ce système là où on va un peu sortir de la méta un peu sortir de l'histoire moi ça me fait penser aussi à plus des mangas sword art online par exemple qui va proposer de de toute façon de se connecter virtuellement directement branché sur le cerveau moi j'ai eu une ambiance très matrix aussi au début oui c'est vrai matrix mais dans la scène qui se passe en 2019 oui c'est vrai j'avais pas j'avais pas pensé à ça en effet c'est vrai que c'est on est sur du matrix même sword art online je t'assure que même si c'est un manga en fait ça apporte pas mal de de questions de questionnement sur la vie après la mort sur l'immortalité sur l'intelligence artificielle le fait d'être remplacé par l'intelligence artificielle le fait de que des vraies personnes deviennent des intérêts des intelligences artificielles que des intérêts l'inverse pas va y avoir toutes ces problématiques qui vont être développés là parce que franchement on nous donne beaucoup de choses dans ce premier épisode et on se dit que les enfin tu sais les possibilités sont infinies là et moi je dirais même un truc de fou c'est que ça se trouve westworld se finit en fait la série elle est pas finie et on continue avec en fait tu passes dans un monde réel avec des robots pour enfin c'est le début de l'intelligence artificielle où tu as déjà plein de trucs et là tu passes au stade d'après enfin les créateurs sont assez fous pour mettre des liens entre leurs séries c'est pas assez fou assez imaginatif ce n'est pas de la folie tout est vraiment calculé et fait de façon magnifique en tout cas partie no spoil je pense qu'on va rester là dessus parce que vraiment qu'est-ce que toi tu en as pensé de cet épisode bah écoute moi j'ai vraiment adoré j'étais à fond tout le long il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris et j'ai hâte qu'on les comprenne dans la suite éventuellement j'ai peur qu'on ne comprenne pas tout de suite ah non c'est sûr qu'il va y avoir encore plein de mystères mais j'ai vraiment envie de voir la suite tu vois c'est vraiment une série qui déjà est très différente de ce qu'on voit à côté habituellement avec tout tout ce qu'on voit en ce moment surtout et là j'ai vraiment une claque où dès le début il y a énormément de comment dire d'enjeux on commence direct dans l'action même dans l'exposition des personnages on est tout de suite dans de l'action il se pâche des choses concrètes tout de suite et puis on découvre un monde très différent imaginaire enfin qu'on pense imaginaire ou peut-être peut-être pas enfin en fait on on n'a aucune certitude même nous en partie spoil on n'aurait aucune certitude de tout ce qui se passe tellement c'est violent mais c'est ce que j'aime bien moi tu vois oui ah bah avec cette série tu vas te t'exploser le crâne avec toutes les théories mais ouais on est plus sur un épisode découverte de monde avoir du mal à savoir ce qu'est la réalité ce qu'il n'est pas et tu le personnage principal a du mal à savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai donc tu te demandes même si le monde réel qui nous propose est vraiment réel enfin on est très matrix voilà bah et puis très soir dans ton line aussi parce que tu te demandes si la réalité elle est vraiment celle là enfin tu oui oui franchement ça m'a ça m'a bouleversé comme très peu de séries m'ont bouleversé et c'est vrai qu'on ressent tout de suite la patte westworld si vous n'avez jamais vu westworld il faudra aussi le regarder si vous avez bien aimé c'est dans la même veine c'est un petit peu différent je dirais mais c'est vrai qu'on est quand même dans le même dans les mêmes thèmes les mêmes thèmes la même façon de gérer l'attention de gérer le l'extraordinaire de gérer l'improbable enfin il ya peu de mots pour qualifier ces séries tellement les scénaristes sont bons voilà donc en conclusion une belle découverte vraiment oui mais finalement ça sort de nulle part pas de promo il ya rien du tout tu commences à regarder tu fais ah oui d'accord bah dès le début on a on sent vraiment le gros truc quoi dès les premières scènes on se dit moi mais ça va être énorme en fait c'est ça un petit nom on va pas se mentir on a été intrigué par les notes enfin les notes sont folles sur cette série on s'est dit mais attends il ya il se passe un truc avec ça et un créateur de westworld c'est vrai c'est bien ça et forcément on regarde après bon moi je suis pas trop scène de torture et c'est donc ça ça m'a pas dérangé ça restait assez sauf moi pas fan non non plus mais franchement ça restait soft heureusement heureusement mais tu sens qu'ils vont pas se brider non dans de toute façon pour transmettre des émotions ils se brideront pas sur sur leur capacité à montrer à l'écran tout ce qu'ils veulent et ça c'est fou comme la fée westworld c'est con on en revient à cette série parce que vraiment c'est pas la même ambiance pas le même univers mais pourtant les mêmes les mêmes engrenages qui se sont derrière et qui font tourner la série exactement voilà donc je vous encourage vivement à aller découvrir cette série à nous dire ce que vous en avez pensé si vous aussi vous êtes hypé par par cet univers et toutes ces propositions dingues ouais n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez été des théories commencer par un tosion spoil et puis commencer les théories parce que vraiment je pense que ça va faire couler beaucoup d'encre même si on reste sur un secteur de niche on est sur de l'asf on est sur plusieurs temporalités il ya des gens que ça va saouler temporalité différente tout un univers avec de la réalité virtuelle le côté un peu jeu vidéo qui gêne un certain public bah c'est pas grand public cette série voilà c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de pubs tu disais que ça passait un peu inaperçu ouais est justement pour ça qu'ils n'ont pas ça n'empêche pas que ceux qui adorent ce genre de série vont vraiment se mettre bien vraiment kiffer et ça c'est le plus important et puis les petites pépites comme ça que tu découvres sans sans avoir rien demandé c'est finalement parfait je sais pas si encore parce que finalement on a découvert ça tout à l'heure on tournait à chaud je sais pas encore s'il ya huit ou dix épisodes mais ça sort à raison d'un épisode le vendredi donc pendant quelques semaines et ça va être juste trop bien bah écoute si tout est la hauteur de ce premier épisode franchement elle va être cool cette série grave et ben on va on va regarder ça on vous parlera de la suite on essaiera de d'alimenter les théories d'alimenter les ragots et voir ce qu'il en est c'est pas facile à faire non aujourd'hui c'était juste pour vous dire c'est cool aller découvrir ça voilà voilà c'est ça c'est allez-y sauter à pieds joints dedans il n'y a pas de problème allez on vous dit à la prochaine n'hésitez pas à liker à commenter c'est super cool on adore ça en plus on vous lit à chaque fois et puis vraiment ça nous fait plaisir allez à la prochaine bye bientôt bisous